Conduite par les directeurs généraux ad interim Paulin Loukou Samoudiaï de la délégation, composée notamment du directeur financier Jean-Claude Montpouillat et de Corneille Mbikaï, directeur technique ad interim, qui sont passés brièvement en revue à l'intention du président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, un tableau détaillé sur l'état actuel de l'entreprise. Il y a lieu de retenir que l'essentiel de la rencontre a abouti à une demande d'une implication personnelle du chef de l'État pour que diligentes soient accordées, notamment à l'obtention d'une garantie souveraine de l'État congolais pour une dotation d'un montant qui sera versé dans le cadre du recouvrement de la créance de l'Amiba sur l'État congolais. Dès l'évacuation par la CNCC des quelques conteneurs de l'Amiba contenant la nouvelle usine à Kimberlake et des sous-ensembles de la laverie des diesels, de l'Oubumbashi à Moenéditou attendu urgentement pour la relance de la production. La révisitation du protocole d'accord entre l'Amiba et Sassim pour conclure un partenariat gagnant-gagnant où l'Amiba pourra jouir des dividendes issus de l'exploitation faite sur ces périmètres miniers par la société Sassim. Une possibilité d'un financement par la SNEL pour la réhabilitation complète de la centrale de Tchiala, le transport et la distribution de l'énergie électrique dans la ville de Mboujimaï et aussi d'une dotation d'un moyen financier conséquent par l'État congolais pour la relance de la production de cette entreprise publique. Sous-titrage ST' 501